Oh, omg chat, c'est quoi ça ? Bah c'est quoi ce truc ? Ah c'est mon style ! Classe ! Classe en mode Noël ou en mode multicolore ? Je suis tellement quelqu'un de classe moi ! Sélectionner, lancer le chapitre B. Allez ça part ! Ta gueule focus ! Merci Edgar ! Merci Scoop ! Au revoir ! Prêt à Téhi ! Je préfère le robot sauvage pour le moment ! Merci off-toi ! Quelle surprise ! Je savais pas que t'étais la reine du crime, Miss Caulfield ! Y'a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi ! Pourquoi rien n'est jamais simple ? Comment on va faire pour passer ? C'est trop tôt pour désespérer ! Laisse-moi regarder ! C'est fort non les gars ? Ah oui ! Trop facile ! C'est fort de fou, attends ! Mais c'est la même max que dans le... Que dans le... Que dans celui d'avant ? Non ça va, ça va, c'est bien, c'est bien ! Non c'est parfait ! Ah bah FF, je suis sur moi ! T'es sûre de ton coup ? Carrément ! T'as joué au deuxième opus, j'ai tout fait ! J'ai tout fait et je me rappelle de pas grand chose ! Une véritable descente aux enfers ! Je croirais bien en enfer, c'est fabuleux ! Je suis tellement contente que tu m'aies parlé de cet endroit ! C'est incroyable ! C'est une façon de voir les choses ! Une de mes amies de licence était complètement obsédée par ce bâtiment ! Mais elle n'y est jamais entrée ! Clairement, elle était pas aussi cinglée que toi ! L'urbex, c'est un peu ma passion ! Je peux pas m'empêcher de voir une vieille bâtisse déglinguée sans y entrer ! Qu'est-ce qui t'attire dans ces endroits vides ? Leur potentiel ! Oh, je sais pas... Les bâtiments abandonnés ont un potentiel infini ! Enfin, je trouve ! Rien qu'en y entrant, je peux leur donner une nouvelle vie ! Allez, on va au pub ! Ça ferait une belle photo ! Oh, attends, je vais un peu... Non ! Normalement, je vous ai mis les couleurs des likes du studio qui changent en fonction de ce qui se passe à l'écran ! Je sais pas si ça fonctionne ou pas ! Je veux que ça reste exactement comme si personne n'y avait touché ! Compris, pas touché ! Est-ce que je peux quand même me rendre utile ? Soit joli ! Comment ça, soit joli ? FF, la... 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 la manette, elle fonctionne pas ! Je me disais, je suis comme un gant depuis tout à l'heure, j'appuie mais il se passe rien ! Là, ça a laissé un peu trop de suspense ! Allez, la manette de con ! Oh putain, du coup, j'ai dit apporte-moi un verre ! Je vais prendre une vodka martini ! 100% des cocktails... J'étais en mode full drag et tout, je voulais lui dire, ouais, sois joli ! Je lui ai dit, vas-y, allez me chercher un verre ! J'ai mis ce clic sur le truc en voulant faire marcher ma manette ! Prendre une photo ! Oh, quel cliché ! Putain, alors celui-là, il va rester dans les annales ! C'est magnifique ! Et qu'est-ce qu'on cherche précisément ? À part photographier des déchets ! J'aurais pas dit mieux ! Pour la plupart de mes shootings, j'essaie de trouver un détail qui sera un point d'ancrage pour toute la série ! Je le saurai quand je le verrai ! Un élément... solitaire ! Le plus solitaire qu'on puisse trouver ! Compris, chef ! Évite d'inspirer trop fort ! Non mais on dirait que tout est composé d'amiante ici ! Putain, c'est beau en vrai ! Photographier le bullying ! Eh ! Espèce de tâche ! Viens voir un peu ça ! Gloire à Satan ! Ah bah top, bon délire ! Prête à jurer fidélité au prince ! Mais on peut pas jouer avec la clavier-souris les gars ! Genre moi tu me mets une manette dans les mains ! Vraiment ! Je gère pas du tout ! Tu peux clavier-souris sur le truc ? Je disais ça pour rire mais je note ton silence éloquent ! Vite, vite ! Quoi ? J'ai loupé un choix ! J'ai loupé un choix ! Attends, je sens que ça va me faire galérer là ! J'ai loupé... J'ai loupé quoi ? Il a raté ! C'était quoi petite patte dès le premier truc ? J'ai raté un truc... C'était pas important en vrai ! Je suis contente que sa fille s'amuse ! Ça m'aurait embêté de m'entendre... T'as loupé l'occasion de l'embrasser bande de bâtards ! Arrêtez de mentir ! Non, rien ! Peut-être que si je l'ignore, rien ne va en sortir ! C'était le choix le plus important du jeu ! C'était quoi la question les gars ? S'il vous plaît, dites la vérité ! C'était quoi le truc ? Le choix ? Ce samurai ou algérienne, ferme ta gueule ! RT, enfoncez pour vous dépasser rapidement ! Mais pourquoi tout le monde me bloque ? Je veux juste apprendre les touches ! C'est quoi RT ? C'est ça RT, mais je vais pas... Genre je suis pas rapide là ! Et il disait de prendre une photo, mais comment on fait ? Je suis tellement contente que sa fille m'ait emmenée ici ! On nique sa mère, je vais juste me balader et appuyer sur des boutons ! Ah ben voilà, prendre une photo ! Wow ! Ça a l'air tellement plus propre qu'en ligne ! Il y a des photos ? Ouais ! Le vieux site web est toujours en ligne ! Je me demande qui paie les frais d'hébergement ! Quelqu'un qui aime le kitsch ! Et la poussière ! Merci chat ! Merci beaucoup ! Y'a un bon stream ! Waouh ! Oh les gars ! Avec les conserves ! La petite... Regardez ma compo de photos quand même ! Ma petite branche sur le côté ! Oh la claque ! La claque ! Je peux pas monter la caméra ! Non ! Je peux pas aller bloquer pour toujours ! C'est simple ! Je vais bouger la caméra en haut ! On va me dire... Ah non là c'est mieux de la mettre en bas parce que le visage il tombe là ! Après on va me dire... Ah non c'est mieux en bas à droite ! Parce que là pendant le dialogue là le visage il est à gauche ! En fait voilà je la bouge pas ! Et parfois ça sera devant et parfois non ! Et voilà c'est la vie ! Pardon pardon ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a Lolo ? C'est super intéressant ! Je suis contente que sa fille s'amuse ! Ça m'aurait embêté de m'introduire ici avec un public blasé ! Ok ok ! Ah mais en fait j'ai tout le temps la cam sur mon perso ! C'est pour ça que vous dites ça ! C'est pas que pendant les dialogues ! Oh putain ! Les gars je serai... On s'en sortira jamais ! Ça c'est les jeux de con ça ! Je vais me foutre là en bas ! Voilà hop ! Je me mets loin ! Je me mets loin tout en bas ! J'avais pas vu que j'étais sur mon personnage ! Je me suis juste foutu de votre gueule pour rien ! Heureusement ce bâtiment fait pas partie du campus ! Parce que sinon ma mère l'aurait déjà rasé depuis bien longtemps ! Imagine le nouveau bâtiment de lettres qu'elle construirait à la place ! Ah oui ! Cher ! Tout neuf ! Et inoffensif ! Appuyez Nana pour afficher rapidement votre objectif principal ! Photographier le bullying ! Là mec j'ai photographié le bullying ! Elle veut quoi de plus ? Free eggs ! Là ça ferait une photo là ! Ah non ! Visiblement pas de photo ! C'est ma meuf Safi ou pas ? Safi embrasse moi ! Ok je pense que c'est pas ma meuf ! Genre elle a pas l'air d'être open à m'embrasser ! J'ai jamais dépassé les 180 points ! Bravo Doug ! Oh non Doug ! Ok ! Je parie que c'est les one half full big... Oh non ! J'arrive neuf ans trop tard pour ma part de pizza gratuite ! Merci Arka ! Mais j'ai pris la photo là ! Ah peut-être que ça je peux le photographier par contre ! Oh oui je le sens ! La mascotte elle est clocke sa mère ! D'accordez-moi bien que ça ! Bonne aventure ! Je t'avais bien dit qu'on était en enfer ! Regarde ! Un démon ! Oh ! Il est mignon ! On dirait presque... On se croirait dans Bobby Playtime ! Ah ouais ? Moi je trouve qu'il ressemble à une cacahuète défoncée ! Et je déteste ça ! On pourrait peut-être trouver un moyen de le sortir d'ici ! Quoi ? Tu veux dire le voler ? C'est pas du vol ! On peut pas voler un objet abandonné ! Par contre elle ne respecte pas les règles de l'Urbex ! Je suis pas sûre que ça tienne devant un juge ! Bon ! De toute façon, il est beaucoup trop gros pour qu'on puisse le sortir d'ici toutes les deux ! Ok ! Il y a dû y avoir un truc que j'ai foiré ! Oh mais attends, je peux monter là ! Ah non ! On n'a pas le droit ! Genre il y a peut-être un truc que j'ai passé ! C'est quoi les règles de l'Urbex ? Tu laisses les trucs comme tu les as trouvés ! Je vais les agresser depuis longtemps ! Tu n'abîmes pas, tu ne voles pas, tu ne touches à rien ! Le but c'est de laisser le truc comme c'est pour que les prochaines personnes qui viennent le découvrent dans l'état dans lequel il était à la base ! Tu casses pas, tu voles pas, tu détériores pas ! C'est juste que tu visites comme dans un musée ! On dirait presque un visage ! Bah c'est carrément un visage en fait ! T'as dit qu'il datait de quand cet endroit déjà ? Je crois qu'il a été bâti dans les années 60, mais ça fait à peine 10 ans qu'il a fermé ! Sérieux ? Il a l'air abandonné depuis, je sais pas, au moins 50 ans ! Peut-être que plus c'est kitsch, plus ça s'abîme vite ! Mais mâche carneau ! Et mordi ! Ban, 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 ban ! Ban chat ! Urgent, urgent ! Urgent ! Explique ta veste ! Bah, à ce moment-là, ta veste devrait pas être en train de tomber en ruine ! Au revoir ! T'es dure ! C'est l'autre couture ! C'est l'autre couture ! Merci Seng ! Je la fais comme ça ! Là, ce que l'artiste a voulu dire, c'est que l'alcool c'est mal et qu'en gros il y a un visage qui hurle quand il voit l'alcool ! J'enregistre ! Oter la bâche ! Pas encore ! Mais je le saurai quand je le verrai ! Comment ça ôter la bâche ? Ah putain là-bas, ok ! En fait j'ai tout fait dans le désordre, il fallait juste que je clique là tout à l'heure quoi ! Tu comprends pas où est le visage ! Tu trolles, Luisa ! Allez, ça dégage ! Je croyais que tu dérangeais jamais les lieux ! Dommage, ça devait être magnifique quand ça renvoyait la lumière ! Quoi ? C'est ça hein ? C'est la pièce centrale que tu cherchais non ? L'élément le plus solitaire ou un truc comme ça ! Il a été créé pour impressionner ! Et plus personne ne le regarde ! Le gars ça va céder et ça va tuer ma pote ! Voilà, je vous spoil, je le sens ! Je le sens ! C'est la fin pour sa fille ! L'angle de vue me plaît pas des masses par contre ! Ça finit mal ! Bref, bref, bref ! Là-haut ! Tu peux m'aider à monter ? Chef, oui chef ! Le gars je vous dis, ça pue du cul à cette histoire ! Là-haut, tu peux m'aider à monter, nanana, il va y avoir des accidents ! Trouvez un accès à l'étage ! Tout à l'heure ils m'ont dit une touche pour courir et qu'ils ne courent pas ! Oh ! Ah non c'est bon ! Peut-être puis-je passer juste par les escaliers quoi ! Basiquement ! Crâne et cerveau, je peux pas faire de photos, ça m'intéresse pas ! Non merci, je tiens à mes chevilles ! Ça c'est le problème dans les jeux ça ! Il faut monter à l'étage, elles voient un escalier, il y a une table et une chaise ! Elle fait, oh non c'est mort, il faut trouver une autre solution là ! Euh, bah ouais, bah du coup ça m'arrange pas ! Oh, à moins que ! Ok, y'a rien ! Là je peux pas passer, super ! Trouver un accès à l'étage ! J'ai envie de dire qu'il est tout trouvé là, j'ai juste à marcher ici ! Hop ! Ok ! Euh, bah on va faire le tour ailleurs, je sais pas genre euh... Pour moi c'est carrément le meilleur accès à l'étage qu'il soit possible d'avoir ! Je vais voir si ça se trouve sa fille elle va à l'endroit en question ! Il dure combien de temps le jeu pour ceux qui connaissent ? Là je vois quelqu'un dans le chat qui a dit qu'il l'avait fait hier ! Ça t'a pris combien de temps de faire le jeu ? Ta gueule, focus ! Sept heures je pense en tout, ok ok ! Deux sessions donc ! Euh, là y'a rien, mais mec euh... Il s'est fermé de partout ! Pas de spoil ni d'aide je suppose ! Rien ! Rien, rien, rien ! Si vous spoilez, je... Je pète les plombs et je vous mets une amende ! Mais je comprends pas là ! Genre, par là on peut monter, mais il veut pas ! Elle veut pas les escaliers ! Elle refuse ! Catégoriquement de les utiliser alors qu'il y a rien ! Le seul truc que j'ai pas checké c'est les chaussures ! Merci l'Olivier ! Grimper, OMG ! C'est dix fois plus dangereux qu'enjamber ! Elle a dit tout à l'heure, je tiens mes chevilles, elle fait un truc, c'est dix fois pire ! Et allez, elle respecte pas les règles de l'Urbaix ! Putain ! Ouais ! Ça va, ça va ! Ouais ! Ça aurait pu être pire ! Voilà pourquoi il te faut une assistante ! Au cas où on aurait besoin d'appeler une ambulance si tu tombais sur le cul ! Allez, va prendre ta photo, je vais te trouver un moyen de descendre ! Merci meuf ! Merci sa fille t'assure ! Paris a mitraillé, je vais chercher ma photo ! Qui ? Un jour, j'espère que j'aurai autant que je t'assure ! Rien n'interdit à un cheval de manège de faire du bowling ! Mais quand j'appuie sur RB, il se passe rien ! Ah non, je me trompais de touche ! Quoi ? Je te demandais si tu étais bonne ! Que moi ? Je te donne... Tu te fous de ma gueule en fait ! Continue de chercher ! Mais je comprends pas là, le truc RT, RB, machin, c'est ça ? Oui, mais pourquoi quand j'appuie dessus il se passe rien ? Si on m'a dit que c'est le jeu au jeu vidéo et il se trompe de touche encore ! Mais les gars, je vous jure qu'il se passe rien quand j'appuie sur la touche ! Je peux le jurer vraiment ! Ces nains de jardin qui fument de la bœuf font toute la cohésion de cet endroit ! Ok, stylé, stylé ! Et là, paf, la claque ! Et là, regardez le cliché que je vais prendre ! Waouh ! Là, ce que l'artiste a essayé de dire, c'est que dans ce monde, dans la désolation, eh ben, on peut quand même trouver de la beauté ! Waouh ! Mon échelle est avancée ! C'est pour les bourges ici ! S'il te plaît, n'oublie pas le pourboire pour l'échelle ! T'as pu prendre ta photo ? Oh que oui ! Alors, quittons vite ce cercueil ! C'est quand qu'il y a un drame, là ? Dépêche-toi ! Je meurs de faim ! Toute cette solitude me donne envie d'un sandwich ! Jolie sortie ! Regarde un peu, elle est parfaite ! Anna ! Fais-moi voir tous les angles ! Franchement, j'ai un peu de mal... Oh ! OMG, ce que j'avais dit ! Oh mon dieu ! Quoi ? J'ai un peu de mal avec la VF quand on est habitué à l'excellente VO de Max dans le premier, mais bon... C'est mon goût perso ! Oh ! J'ai besoin d'un verre ! Je pense que toi aussi... T'es lié dans mes pensées... Euh...Tortle ? Allez vite, on va picoler là ! Je suis une vieille croûte, je sais ! Je te jure, je t'imagine comme ça ! Les pouvoirs ne dureront peut-être pas... T'inquiète pas... Nous, oui ! Chloé ! Max... Max... T'es morte ? Oh oui ? Euh... Non, je veux dire non... Pas morte... Je réfléchissais... Alors, un Cosmo pour Max... Un shot de vodka pour sa fille... Ça vous correspond plutôt bien... Parfait ! J'avais même pas reconnu Safi les gars ! Mais... C'est vraiment joli aujourd'hui... Ah bon, tu trouves ? J'ai changé de shampoing ! mais je suis pas encore convaincu et tu as un truc de prévue après dodo si dieu existe et qu'il est juste et bon dormir j'ai eu une journée de bon c'est pas rêve il ya plus c'est sa fille ma meuf vu qu'elle draguait qui amanda tu t'en es pas rendu compte je suis honnête deux secondes je sais quand on me drague c'est seulement qu'il me faut un moment pour décider si je veux répondre moi aussi t'as pas passé des années à faire les quatre coins du pays et a jamais niqué au moins une fois sa fille ça n'a pas quelque chose à voir avec la fille aux cheveux bleus temps en photo dans ton portefeuille attend t'as fouillé dans mon portefeuille ne change pas de sujet la fille aux cheveux bleus y'a quoi entre vous putain mais sa fille c'est pas ma meuf en fait et ff on était amoureuse au lycée je dis la vérité bah on on était un peu on sortait ensemble au lycée tu vois et c'est ça qui t'a transformé en vieille et gris c'était un petit peu plus compliqué que est ce qu'on peut parler d'autre chose merci bien qu'un boulson merci beaucoup la question tu parles jamais de toi est ce que ça tuerait de t'ouvrir un tout petit peu qu'est ce qui s'est passé on s'est séparé elle est morte chat je dis la vérité j'ai la vérité rien que la vérité chigette elle elle est morte en dernière année oh l'ambiance non t'inquiète ça va c'était il y a longtemps tu veux qu'on parle d'autre chose ah oui d'accord amanda qu'est ce que t'en penses putain mais moi je voulais sa fille moi c'est pas mon type où j'ai clairement un gros que un gros crush et je dis que c'est pas mon type objectif sa fille ou rien en fait je fais peut-être partie d'une minorité mais c'est pas mon genre elle est super cool par contre elle est trop cool elle fait un check max tu passes ton temps à dire que tu te sens déraciné te faire une nouvelle amie ce serait un bon moyen de commencer à prendre racine merci docteur pour les sept mois mais de quoi je sais même pas de quoi parlent les gens normaux du prix de l'essence mais on vise un peu plus haut regarde autour de toi c'est elle qui a choisi la moitié de la déco découvre ce qui lui plaît bon sa fille ne veut clairement pas après tout pourquoi pas elle fait tout pour me caler avec quelqu'un d'autre bien il ya un truc qui va pas là parti je vais aller lui parler du prix de l'essence ouais j'ai l'impression aussi que sa fille n'est pas dans la même équipe que moi que moi là merci loris pour les 45 ça lui j'ai raté quoi bon eh ben ton pinnick sa mère je vais aller me faire la barman salut sa fille la fille est plus saucisse partie je pense mais Yoshi ça a pas la tête je suis pas encore prête à tenir une vraie conversation bah pourquoi je suis pas prête à tenir une vraie conversation ah c'est vrai ok alors attends j'analyse tout tout pour qu'elle pour la connaître waouh amanda vient d'une famille nombreuse je me demande ce que ça fait ok famille nombreuse je retiens amanda recommande misériculte hein ça fait une pièce putain les gars vous pouvez me rappeler ce que c'était les trucs des premiers genre le 1 et le le 1 le 2 le machin là de de life is strange j'arrive même pas à me rappeler des histoires je me rappelle d'un truc où à la fin on devait choisir entre notre meuf et une ville genre en mode est ce qu'il y a envie il y a une catastrophe ou je sais plus quoi je me rappelle même plus des postulats des trucs quelqu'un peut me rappeler en speed que je j'ai alors depuis tout à l'heure je réfléchis et ça me prend la tête genre j'arrive pas à me rappeler j'arrive pas à me rappeler des trucs aucun souvenir de mon côté mais moi non plus putain je me rappelle juste que je m'étais dit que le premier c'était un banger et que après c'était de la merde le 1 était boulie par ses camarades par pas de potes son ref était son entité on n'en a jamais trop et on finissait dans la forêt avec le petit frère avec le gamin ça c'est le 1 ça premier tornade prof de photo qui bute des élèves il faut tuer chloé pour sauver la ville ah oui non ça c'est le 1 ok et le 2 c'est le petit frère dans la le 2 c'est le petit frère ok tu dois sauver la ville soit chloé je crois qu'on avait sauvé chloé mais je suis pas sûr il y avait un psychopathe qui avait tué rachel et les deux frères ah oui putain c'est vrai je me rappelle ok je me rappelle je me rappelle true color il était tellement à chier les gars c'était trop nul ok c'est bon je me rappelle on ne peut qu'aimer une oeuvre qui parvient à rendre un arbre enneigé écoute ah non ça va pas du tout ça oh là là ils sont vraiment magnifiques Calédon n'a pas le monop ok 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 j'ai appris à la connaître là je pense que je peux aller lui parler j'ai envie de viser le truc en bas mais j'arrive pas j'aime les gens qui suivent leurs convictions autant que n'importe qui mais là je saisis pas au trou du cul qui retourne mes peintures arrête de d'emmerder mon art mais elle est trop badass crainte de vache allez c'est bon je peux lui parler oh là là mais qu'est ce qu'il lui faut pour lui il faut que j'enquête sur toute sa vie genre ah oui les signes caractéristiques d'une nuit blanche à 10 cafés il est ce celui sur son ordinateur 18 cafés il est en train de faire une enquête je pense allez c'est bon c'est maintenant oh putain bon bah allez la liste des membres une belle éthique le bras la jambe le par rapport aux membres ça aurait pu être une liste des membres comme ça en vrai quand on y réfléchit mais bon à bon entendeur la soupe de la semaine dépend de mon vote ok je vais voter quoi soupe sénégalaise à l'arachide ou je prends la soupe sénégalaise et ouais les gars et ouais les mecs et après il y a des gens qui viennent me dire que je suis raciste dans mon chat les gars s'il vous plaît ouvrez les yeux à un moment tous les feux sont au vert comment ça va la jeunesse qu'est-ce que vous faites pour les fêtes qu'est-ce que vous faites ce soir qu'est-ce qui vous amène au turtle ce soir notre chef intrépide nous a mis de corvée ah c'est vrai ça doit être palpitant merci dans une société secrète ouais super palpitant rejoignez Abraxas et vous aussi vous pourrez devenir un artiste de prestige et coller des affiches pour la fête de vine normalement c'est pour les premières années mais pourquoi les gens veulent en faire partie alors c'est uniquement du stress en plus la seule chose pire que de faire partie d'Abraxas et de ne pas faire partie d'Abraxas si on cherche un minimum de reconnaissance c'était pas comme ça avant tout tournait autour de l'activisme de l'art engagé aujourd'hui c'est plus que du réseautage et l'adoration de Vin Lang son président bon j'ai pas envie de vous parler un moment je voulais juste aller baiser avec la barman donc bon foutez moi la paix avec vos histoires à la con là j'en ai rien à foutre mi 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 voilà je veux laisser moi partir allez c'est Manon je suis pas encore prête oh putain mais sérieux what the fuck jeu de go j'aimerais bien jouer au go avec Moses et sa fille un jour ok top je vais en dire attends j'ai un polaroïd oh là là mon dieu ils mettent de l'alcool dans le café ils sont complètement bacains je le remets dans le bon sens il y a encore le mec qui a retourné ses tableaux le chien produit 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 ok 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 là c'est bon je pense que je peux lui pas j'ai cru que c'était moi j'ai cru que c'était moi je vous jure que c'est vrai j'ai eu une mini seconde j'ai vraiment eu un petit bug j'ai fait oh on dirait moi avec des lunettes quoi effrayant le mec non je le trouve plutôt charmant beau sexy sexy c'est le terme regardez le profil c'est carrément moi c'est carrément moi le mec pourquoi il fixe le feu moi je fais pareil quand je suis chez des gens qui ont décheminé je regarde le feu c'est trop fascinant the last time I saw her scénario est mis en scène par Diamond Washington lauréate bon je sais pas pourquoi je lis ça je me dis il y a un bien moment où je pourrais parler à l'autre quoi là si elle me parle pas les gars écoutez moi bien dès que j'ai le choix je la tue je suis pas encore prête à tenir une vraie conversation Amanda je vais te foutre ton truc à pression de bière dans le cul là mais mec j'ai interagé avec tout le jeu là je comprends pas oh ah non attendez il y a encore mais je peux me barrer en fait je me bats mais qu'est-ce que j'ai pas fait pas vu sa fille je vais lui dire non j'arrive pas à lui parler j'arrive pas sa fille est bien trop passionnée par ma vie sociale de me parler à moi va lui parler à elle ok c'est bon putain mais elle me têche vraiment je pense que sa fille me déteste oh la la j'ai trop envie d'être affichée sur le tableau des pires disquettes je me demande s'il y a quelqu'un ici à qui je pourrais en piquer did you have key distance cause your body rocks oh pas mal pas mal hey baby if you were in the book you'd be fine prince oh pas mal pas mal j'aime bien j'aime bien je vais briser la glace mais ça me fera pas de mal Amanda doit savoir quelle bière est vraiment bonne je pourrais lui poser la question oh mais c'est une super conversation tiens je vais me briser la gueule quelle bière je suis con OMG ça y est Julie s'est fait porter pâle j'ai pas pu prendre une seule pause depuis le début du service ma vessie va exploser vas-y va faire pipi on pourra discuter après c'est une idée merveilleuse surtout ne bouge pas ah bah putain ça c'est une super approche OMG Reggie c'est le troisième verre que tu casses cette semaine je m'en occupe va aux toilettes vite t'es un vrai petit ange toi je t'en dois une putain les gars c'est là on est en pleine drague là désolé j'ai super envie de chier moi j'ai envie de pisser oh yes eh bah top le sexe arrive là dans les 30 minutes on est en train de baiser là eh bah hop on va balayer les poubelles de l'autre coin petits amis coupants on travaille au noir hé la photo c'est un secteur difficile elle est belle petit rappel pour la prochaine fois le verre se pose sur la table j'y vais en marchant tout doucement les gars c'est maintenant regardez hein vous allez voir ce que c'est une vraie technique de drague tiens ton balai dis lui que c'était avec plaisir et sinon qu'est ce que tu voulais me dire avant tout ça bien recommandé t'aurais une bière pour quelqu'un qui n'aime pas le goût de la bière le cidrendelbar c'est ce que j'ai de plus max en pression bah c'est pas de la bière elle est con ou quoi c'est parti du métier je suis l'oeil qui voit tout de Lakeport Vermont tu commences à parler comme les membres d'Abraxas cette société secrète de petits bourges attention à ce que tu dis toi euh ok je vais mec je rentre dans la drague regardez regardez je tourne pas autour du pot je lui sors une disquette je dois absolument savoir ce que c'est toutes ces disquettes ah non merde je pensais que j'allais leur sortir une des têtes d'affiche d'une soirée stand-up sérieux ? t'es humoriste ? comment ça se fait que je l'apprenne que maintenant ? pardon pardon j'écoute et je me tais continue s'il te plaît pendant tout le trajet il m'a sorti les pires disquettes qu'il pouvait imaginer simplement pour me mettre mal à l'aise des trucs de beauf bref c'est devenu une compétition que j'ai gagnée personne ne connait de pire disquette qu'une lesbienne de la campagne et alors la compétition est devenue un tableau ? alors tu te lances c'est quoi ta meilleure disquette ? elle est cringe elle fait que faire des trucs avec ses doigts là j'ai pas envie j'ai pas envie d'elle je crois que j'ai perdu mon 06 je peux avoir le tien j'adore ton enthousiasme misériculte alors comme ça t'es fan de misériculte ? carrément c'est trop cool c'est trop cool que tu les connaisses je les connais pas en fait j'ai la vérité moi tout le temps non désolé j'en avais jamais entendu parler avant de lire ton avis sur le tableau ah c'est vrai j'oubliais que t'étais pas de Lakeport alors dis-moi tout je veux savoir misériculte a été le premier groupe de Lakeport à avoir percé ils ont un peu fondé la scène musicale du coin qu'est-ce que t'entends par avoir percé exactement ? je veux dire ils sont diffusés sur les radios des facs jusqu'au New Hampshire donc ouais ils ont percé on devrait se voir un de ces jours à laisser maintenant sinon je me disais qu'on devrait se faire un truc toutes les deux sur Lakeport un de ces jours tu pourrais me faire découvrir la scène musicale ? oh mais grave il y a un groupe Revenge Horse que je veux absolument aller voir rien qu'avec leur nom ça me donne envie de les connaître au fait je préfère m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde donc aucune pression t'inquiète mais est-ce que c'est plutôt un date ou un truc entre amis ? OMG elle est cash j'aime ça merci Ash je lui dis un date OMG plutôt un date plutôt enfin genre carrément un date t'es beaucoup trop adorable t'es trop cool ça m'étonne qu'elle ait pas fait ça alors c'est un date hop tiens mais je suis méga stylé en vrai bravo Max t'as fait des choses normales comme un membre sain et productif de la société alors comment tu te sens alors comment tu te sens j'en sais rien les dix dernières minutes sont très floues mais Amanda est super cool oh Moses salut alors ce shooting les gars les gars dites moi que Brice il est dans le chat dites moi que Brice est dans le chat s'il vous plaît Brice Brice est-ce que t'es là Brice il ressemble il ressemble trop à Brice il ressemble vraiment trop à Brice c'est quoi cette merde pourquoi il y a mon pote dans le jeu c'est une dinguerie c'est la même personne je suis genre il y a vraiment un truc il y a vraiment vraiment un truc genre il y a tellement un truc oh c'est une dinguerie il y a vraiment un truc on devrait faire quelque chose rien que tous les trois il y a une pluie de météore ce soir omg ça part belle photo t'es en train de dire que tous les noms se ressemblent mais c'est grave vous c'est vous les racistes bande de racistes elle est comme ça quand elle est bonne vous êtes des gros racistes un tismé peut ressembler à un tismé un noir peut ressembler à un noir un blanc peut ressembler à un blanc et il n'y a rien de raciste là-dedans c'est vous qui faites des généralités de gros racistes vous devriez avoir honte ça me choque ça me choque ban 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 cadeau de madame la présidente ma chère maman enfin jusqu'à ce qu'elle se souvienne que j'ai sa carte bleue on y va ta gueule focus rien pour le moment il s'est rien passé Neltro on a fait de l'urbex et on a un date avec une barman et là on va voir des astéroïdes vous pouvez faire un résumé de ce qu'on est venu voir un paquet de petits éclats d'astéroïdes qui ont voyagé 18 millions de kilomètres c'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir présenté waouh mais donc il y a un risque que cet astéroïde vienne s'écraser sur la terre non pas de notre vivant de face il ressemble pas trop mais de profil vraiment c'est vraiment bris ok max il te reste 24 heures avant la fin du monde dis moi qu'est ce que tu fais je prends une photo je dois absolument immortaliser tout ça imagine comment ça serait cool d'avoir un reportage photo de l'apocalypse oh non tu vas pas recommencer personne ne les verrait je te l'ai déjà dit l'art nécessite un public autrement c'est que d'accord c'est bon pas besoin d'en rajouter Murph on t'entend plus t'as pas d'avis ? je vous écoutais pas mais on dirait que mon équipement fonctionne pourquoi je suis pas chez moi enroulée dans une couverture comme un burrito mais viens moi je t'enroule comme un burrito parce que t'es une bonne amie parce que même si tu fais tout pour nous faire croire le contraire tu es adorable et tu aimes tellement passer du temps avec nous oh ah au fait j'ai apporté des mugs je me suis dit que ça serait plus sympa que de boire à la bouteille t'as rien trouvé de mieux ? hé je travaille pas ici moi j'essuie pour rien si le département d'astronomie a des goûts pourris moi c'est la mamie la plus chaudasse du monde prends un mug geek mal lavé vrai vodka toilette oh putain mais les gars en fait c'est ça que j'aime trop dans ces jeux c'est qu'il y a des choix qui changent vraiment tout quoi toilette j'adore l'humour pipi caca comment ça cette action aura des conséquences FF ? FF ? FF comment ça ? j'ai une grande nouvelle très grande même mais euh je peux pas vous en parler tu peux pas nous dire que t'as une grande nouvelle et puis je veux pas vous en dire plus avant que tout soit fait que de mystère bon quoi qu'on le faite je crois que c'est le moment de prendre un selfie oh je le prends j'ai mon nouvel appareil photo et je suis bien sûr dorénavant tu aimes la merde les conséquences vraiment chier je crois que je suis en hypothermie oh non non mon vie c'est un hypothermie aïe 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 je crois que ça arrive je vais vous savez life is cringe une grande nouvelle vous deux et vos secrets j'arrive pas à piger comment vous pouvez vous comprendre quand vous vous parlez j'ai trop envie de connaître la grande nouvelle putain je dois faire un dictionnaire c'est quoi tout ça là pour consulter vos messages oh la la putain ça y est le jeu est devenu chiant c'est quoi toute cette merde là je m'en veux tellement joyca quoi ah non Joyce j'ai lu un tout petit qu'est-ce qu'il a joyca c'est l'anniversaire de sa mort max oh putain il va me déprimer lui je vais lire quelqu'un d'autre ok ok j'ai ta personnalité charmeuse nanana yasmine si on s'en fout elle est où ma meuf elle est plus là ok cross talk rien de prévu ce dimanche vous ennuyez mais j'ai failli me pisser dessus mais elle a dit oui droite j'ai amanda qui est déjà en train de tweeter afficher toutes les publications oh c'est qui elle est au courant que t'as failli te pisser dessus oh perso j'irai jamais dire au monde entier que j'ai failli me pisser dessus mais bon chacun fait comme il veut à bon entendeur ok parler à Moz pour pour savoir en savoir plus sur le secret de sa fille d'abord je le prends en photo j'adore la passion que Moses met dans son travail même quand il fait des calculs Moses c'est tellement cool fais le beau un peu mais comment on prend une photo hop publier la photo la grosse queue de Moses devant les étoiles filantes putain en vrai elle est stylée celle là Moses t'es sûr que t'as pas du tout envie de connaître la grande nouvelle de sa fille ok j'ai peut-être une idée mais on peut pas t'es derrière Gomar a fait la même là qu'à quoi Gomar aussi elle a photographié la bite de la bite de Moses la photo aura des conséquences tu devras sûrement ruser pour qu'elle la prenne ou la planquer sur elle comme un canular non il y a des règles c'est plus comme un jeu la personne qui a la capsule doit faire tout ce que tu lui dis enfin dans les limites du raisonnable et maintenant t'as la capsule suce moi putain ça serait le plus le plus drôle possible sa fille a une interprétation très large des limites du raisonnable et elle se vengera sur toi ok souhaite moi bonne chance et ne fais rien que je ne le ferai pas par exemple aller parler à quelqu'un qui a un gros crush sur moi alors d'abord comment oses-tu et ensuite oui exactement les gens pourquoi il y a des bugs parce que t'as la même connexion que Nina je pense trouve une cachette pour la capsule comment je vais faire pour le planquer sur sa fille euh et si je cachais la capsule dans une boule de neige je suis pas certaine de faire confiance à ma visée j'aurais qu'une seule chance non surtout pas un truc où je dois viser avec une manette je sais pas jouer à la manette cendrier je dois cacher comment on zoom bien tenté max la photo elle pousse sa mère ah bah parfait j'adore mes trucs j'adore mes photos pour le moment mais où est-ce que je peux mettre le truc dans le paquet de clopes mais c'est l'idée de Jenny ça puisque sa fille n'a pas encore arrêté de fumer je peux peut-être en tirer avantage je suis prête à oublier mes principes pour donner cette capsule à sa fille il y a peut-être d'autres cachettes je pense que ça c'est Banger un drogué des clopes n'oubliera pas son paquet de clopes il me reste plus qu'à le cacher sur sa fille j'ai pas compris pourquoi elle cache une capsule parce qu'ils ont un petit jeu celui qui a la capsule sans s'en rendre compte il doit faire un truc que l'autre veut dis sa fille je suis discret t'as de l'inspiration pour un poème ? la lune plus ou moins mais ça a rien d'original Carl Sandberg disait c'est une amie à qui parler pour les solitaires c'est joli j'avais jamais vu la lune aussi brillante en dehors de l'Oregon ouh un élément biographique de Max plutôt rare t'as jamais vraiment expliqué pourquoi t'étais venue ici ? tu le sais déjà je me noyais en confiance merci Léa merci beaucoup un de ces jours Max Caulfield je découvrirai ce que tu fuis je te le promets t'as fait tomber tes clopes ? je crois que t'as fait tomber ça comme c'est poétique mes vices se retournent contre moi je t'ai vu glisser la capsule dans le paquet mon temps c'était le truc le moins discret de la planète impossible comment t'as fait pour me voir ? t'as qu'à faire mieux je vais garder ça précieusement merci beaucoup tu es horrible autant que toi en dissimulation de capsule t'es indétrônable oh oh putain allo ? c'est sa fille oui sa fille à Léwellyn Fayad c'est bien moi le plot twist ? alors peut-être je reviens tout de suite tu prendrais vraiment des photos de la fin du monde ? bien sûr réfléchis un peu je photographie des bâtiments vides alors une planète vide c'est le niveau ultime d'accord mais comme sa fille l'a dit personne ne pourra jamais les voir c'est pas le but peut-être et qu'est-ce que ça fait ? je prends des tonnes de photos que personne ne voit jamais je veux partir en faisant ce que je fais le mieux tu comprends ? cacher les capsules quoi ? non rien c'est que j'aurais pas cru que tu préférais le voyage plutôt que la destination tu vois en fait non pas vraiment mais il y a des fois on atteint le résultat en étant seul et c'est bien aussi regarde ça qu'est-ce que c'est beau Moses avait raison c'est magnifique tiens j'arrive pas à 6 j'ai réussi à prendre une photo moche oh OMG qu'est-ce qui vient de m'arriver ? ça va ? non ça va pas je crois que j'ai un pouvoir magique la tête qui tourne mais tu as des conclusions vraiment trop hâtives je crois que je vais rentrer me reposer je peux te ramener si tu attends quelques minutes non c'est gentil je vais marcher je vais prendre l'air mais merci je vais espionner sa fille on se met une tour de Stardest le jeu commence ça va faut bien qu'il pose un petit peu le qu'il pose le truc c'est trop des musiques de Life is Strange ça je suis contente que Moses m'ait invité ce soir le campus de Caledon est classe mais il est encore plus beau sous la neige il y avait une clope encore fumante sur la poubelle j'ai vu personne n'écoute jamais de KillV dans les jeux mais c'est réel mais c'est quand que j'avance là ? ah partir moi je crois que la cinématique était infinie genre depuis tout à l'heure je peux me casser c'est une soirée idéale pour rentrer à pied je retrouverai sa fille je l'avais pas vu je l'avais pas vu rentrer à la maison nouveau message de Yasmine nouvelle publication regardez regardez il y a sa clope fumante je vous l'ai dit tout à l'heure elle vient de partir sa fille a enchaîné les cigarettes je me demande ce que c'était ce coup de fil elle a fumé elle a fumé 8 clopes c'est quoi ce bordel je vais regarder mes messages Yasmine je me sens mal depuis quelques jours mais si je vais mieux ici jeudi je vous préviendrai d'accord bien sûr bonsoir Maxine excusez moi de te contacter à une heure aussi tardive j'ai reçu une notification de ma banque disant que ma carte de crédit avait servi à effectuer un achat de plus de 200 dollars au Snapping Churchill Safia ne répond pas au téléphone et je me demande si vous l'avez vu elle n'a rien fait de mal je veux juste en avoir le coeur net c'est qui elle je suis la docteur Yasmine machin c'est parler au téléphone bon allez hop pas lu pourquoi elle a volé la CB de sa maman c'est pas possible les gars qu'est-ce qui s'est passé il faut que j'en apprenne plus vite une photo urgent j'ai pas souvent l'occasion de prendre une photo pareille tu me tiens vraiment à l'oeil OMG ça recommence dès que je prends une photo de merde j'ai un problème à la tête ceci n'est pas un exercice Max le système d'alerte d'urgence est maintenant obligé merci Delta c'est ta faute c'est moi qui ai causé tout ça Max est-ce que ça va il se passe quelque chose sa fille eh reviens something happen something happen chat voilà sa fille ça a l'air d'aller je sens que quelque chose va pas quand même mais je ferais mieux d'aller la voir quand même pour être sûr nouveau message de Moses mais pourquoi il m'a pourquoi il m'envoie un message il est à côté de moi il est con attends je te rejoins dans une minute ok elle s'est suicidée ah non merci Maxu merci les gars pour le soutien vous êtes des craques sa fille sa fille sa fille qu'est-ce qu'il se passe est-ce que ça va putain ça a pas l'air d'aller mais quand il y a ulti on l'a vu debout non 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ne dis pas ça ! Je refuse de t'échanger ! Quel que soit ton choix, je sais que tu prendras la bonne décision. Max, le moment est venu. Massage cardiaque avec une pluie ouverte, je crois que t'es pas censé. Ah ! Oh, ma dernière photo, elle est stylée. Bienvenue sur le mur, sa fille. Merde. Merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, le pyjama, putain, ça devrait être illégal. Arrête, il est stylé, son plige. Non, 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 non. Le truc qui rentre à moitié dans le ben, là, c'est... C'est un fashion faux pas. Mais j'ai la chair de poule, là. T'as des pouvoirs. Tu peux revenir dans le temps, Max. C'est du délire. Non, Chloé. Ce qui est grave délirant, c'est que remonter dans le temps ne m'a attiré que des ennuis et du chagrin. Excuse tout l'inca cordu, là. Désolé, les mecs. Si j'avais su au lycée que j'allais voir tous ces endroits, rencontrer tous ces gens, tous ces gens sont en vie. Mais toi, tu es morte. Et c'est de ma faute. La vie est injuste. Putain, qu'est-ce que tu me manques, Chloé. Putain, Chloé. J'oublierai jamais. Bon, enfin, j'avais oublié avant de lancer le jeu, mais je me suis rappelé maintenant et je n'oublierai jamais à partir de maintenant. La bassiste des agnostiques femmes named Faith. Un groupe punk venu d'Auckland. Elle était... Ok, j'ai pas lu, pas lu. Enthousiaste. Elle est où, ma photo de sa fille ? Elle est là. Bon, mais je peux me casser là ou je dois regarder toutes les photos de merde là ? Milagros Midwest. Un petit resto mexicain en Iowa tenu par l'extraordinaire Francia. Les meilleurs enchiladas de ma vie. Ok, top, top, top. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Elle s'appelait Chloé. Je croyais que c'était un signe. Elle s'appelait Chloé. Ok, mais on va se casser là. Je croyais que c'était un signe. C'était faux. A, sortir B. Ok, c'est bon. Bon, et mon date dans tout ça. Ça va être Moses. Amanda. Ah, putain. Merci d'avoir sauvé la soirée d'une pauvre barmette épuisée. Allez, va regarder les météores et ne laisse pas Moses se transformer en glaçon. À tous les coups, il essaiera de passer toute la nuit dehors. Avant que j'oublie trop tard, si tu veux lire d'autres blagues débiles, j'ai un conte comédie. Ça ira. Max, je viens d'apprendre pour sa fille. Ça va, ma belle ? Pas besoin de répondre, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Bon, j'ai menti, je m'inquiète et une réponse me fait du bien. Me ferait du bien. Mais je comprends. Ça suffit, Max. Je viens chez toi. Bon, on dirait que c'est le matin, j'ai quasiment pas dormi. J'imagine que toi non plus, je suis censé voir Yasmine aujourd'hui. Je sais pas quoi faire, soit de ma bonne chance. Merde. Je l'ai laissé affronter ça toute seule. Oh, putain, la vache. Max, Max, où es-tu ? Je n'ai pas eu une nouvelle de sa fille et je commence à m'inquiéter. Tu lui as bien dit que je ne lui en voulais pas d'avoir fait des folies au Snapping Turtle. Je sais à quel point elle peut être impulsive. Elle ne répond pas au téléphone. Mon Dieu, Max, je me sens perdu, je me sens totalement perdu. Les inspecteurs de la police viennent de me quitter. Je leur ai dit de te parler. Inch'Allah, tu auras plus d'informations à leur donner que moi. Elle était mon unique enfant. J'ai tout fait pour la protéger et pourtant, c'est arrivé. J'irai travailler aujourd'hui. Peut-être que ça m'occupera l'esprit. Viens me voir si tu peux. S'il te plaît. Le travail ne m'a pas du tout occupé l'esprit. Je l'ai envoyé partout où mon regard se posait. Je suis rentré au bout de 45 minutes. J'ai dormi en 11 heures. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas ? T'es en colère contre moi, je pourrais le comprendre. Mais il n'y a rien de plus douloureux que le silence. Fais ton deuil comme tu peux, mais ne te ferme pas à moi, pas maintenant et pas comme ça. Je retourne au bureau aujourd'hui. Ça va, t'as perdu ta pote. T'as le droit d'être en bordel, on s'en fout. Vas-y, ton pige à la con et on s'en fout. Juste pitié, sors le ton falzard, ça me perturbe. Il ne faut pas qu'Amanda voit tout le bordel du rez-de-chaussée. Je ferais mieux de me changer, je suis encore en pyjama. On s'en fout, j'ai que ça à bronner, là. Oh, je suis en deuil, je n'ai pas à me changer. Oh, putain, mais je vis bien, moi. La vache, la baraque. Merci, Kzira. Eh, Bémazette. C'est où ma garde-robe ? Carte du ciel. Ok, je m'en cogne. Donnez-moi des fringues, quoi. C'est le bordel chez moi. Mais comment je mets ma bille, il n'y a rien. Carte de police. La fliquette de Lakeport porte en charge de l'enquête sur la mort de sa fille. J'ai vu une chouette très suspecte. Ça vous aide, Madame la Gente ? Putain, c'est vrai qu'on n'a rien vu, quoi. On a juste eu un flash. To-do list, on s'en fout, mais les gars, il n'y a pas d'habits. La saga Brain Bucket est considérée comme une daube, mais en cas de dép... Ah, je peux nettoyer, ok. Il peut-être regarder une tête décapitée dans un seau se met le chaos. Mais je parierai pas trop là-dessus. J'avoue, Bill, j'ouvrais Amanda nue et voilà, c'est bon. T'as raison, Yoshi. Qu'est-ce que je fous ici ? Oh, attends, ça, je vais enlever quand même. Je pense pas qu'il y ait besoin de montrer un monument à mon chagrin en double épaisseur à Amanda. Je vous l'a dit, ma maison est sans dessus dessous. Il y a juste un DVD qui est sorti de sa boîte. Faut pas qu'elle voit chez moi quand c'est sans dessus dessous. mais putain, je peux interagir, là. S'habiller. Allez, ça part. Je me mets en bombe. Voilà. Finissons de ranger le rez-de-chaussée. Là, c'est ma tenue pour la baise. Mais comment ça, finissons de ranger ? Je n'ai pas que ça à foutre. On peut encore être la bienvenue quelque part où on n'a aucune envie de retourner. Contente de savoir que je peux toujours compter sur Vanessa et Ryan, quoi qu'il arrive. Parfois, quand je ferme les yeux, je la vois encore étendue sur le carrelage des toilettes. Pas lu, pas lu. Allez, hop. J'ai pas la foi d'entraîner Amanda dans mes souvenirs traumatisants. Je ferai mieux de ranger ça. Ah, je ferai mieux de ranger ça aussi. On dirait qu'un des précédents artistes résidents était aussi un fan de Neb. Ou il le détestait, comme sa fille. Je ferai mieux de ranger ça aussi, avant qu'Amanda arrive. Elle, elle va sonner. Je l'avais dit, les gars. Amanda est arrivée. Je connais par cœur ce genre de jeu. J'espère qu'elle m'en veut pas de pas avoir décroché. Amanda, embrasse-moi. Salut, Amanda. Bienvenue en enfer. Oh, ma belle. C'est le deuil façon goth théâtrale. Il faut jamais faire les choses à moitié. Ouais, c'est le dernier, Mondine. On la reverra plus, Amanda. Sa fille était encore là il y a deux jours. Et maintenant... Je sais, Max. Je sais. Pourquoi quelqu'un aurait pu le voir ? Elle... Elle était tellement... Merci de t'inquiéter pour moi. Ouais, c'est gentil de passer me voir. Mais t'étais pas obligée. T'as disparu depuis deux jours. Bien sûr qu'il fallait que je vienne aux nouvelles. Et là, elle sort un gun et elle me fume. Elle dit, il fallait pas choisir la tasse chiote. Et voilà, c'était ça la conséquence. Fin du jeu. Oh, ça serait un banger. Je mets 10 sur 10. J'avoue, ça me fait mal de le dire, mais ça fait du bien de voir un visage amical. C'est la conséquence de la tasse chiote, sérieux. C'est quoi la signification de ce truc ? Un visage amical qui apporte à manger. Salade du jardin et trocatchi. Et c'est dingue ! Wow ! Euh, ok. Tu sais, des vieux bonbons d'Halloween et une pop-tarte m'auraient suffi. Mais je vais pas te mentir. J'ai pas spécialement un grand appétit en ce moment. Ah bon ? Moi, manger, ça me fait du bien. J'ai jamais connu d'humeur qui ne soit pas améliorée en m'enfilant toute seule une pizza entière. Attends un peu que je me sente mieux. Et je pourrais te bouffer toute crue. Ah. Un peu rapide, là. Ah bon ? Euh... C'est pas ce que je voulais dire. Ah putain ! Non, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai les pensées un peu... T'inquiète. Mais cette expression ne va plus jamais me faire le même effet. La Cringelord. Max, il faut manger. Ce dont tu as le plus besoin, c'est tout ce qui peut te rapprocher de la normalité. Merci Lilo. Le meilleur jeu. Le meilleur jeu, le meilleur jeu, il faut le dire vite, pour le moment. Waouh ! J'en avais plus vu depuis genre mes dix ans. J'étais persuadée que les photographes professionnels étaient contre les appareils instantanés. Je les adore. Depuis toujours. Ils sont tellement... Je sais pas... Plus tactiles. C'est le fait de regarder dans le viseur, de tenir la photo entre ses mains, ça... Ça fait... plus réel. Et pour te sentir à nouveau normale, prends une photo de ton amie Amanda ! Mon amie ? Je sais... Oui. Tu m'as demandé de sortir avec toi. Hein ? Mais... Franchement... D'un point de vue émotionnel, t'as beaucoup à gérer. Bah t'as raison, vas-y t'es quoi ? Je vais pas me battre pour une meuf qui me tèche alors que je viens de perdre quelqu'un ! Qui me tèche avant même qu'on se mette ensemble ! Elle va te faire foutre ! Mais tu sais que je te trouve putain de cool, hein ? Je m'en branle ! Même si t'as pas... Vraiment... Tu es soit toi, t'es couette ! Laisse-moi manger ma pizza et mes... mes lasagnes ! Allez, on la prend cette photo ? Ah... J'aime mieux ça. J'arrive pas à croire qu'elle m'est convaincue. Comment est-ce que je dois poser pour l'illustre ? Allez, c'est bon. On va publier. Tiens, ton genou, il va te faire foutre. Alors, le jeu. Et si on en refaisait une ? Mais on change de pose. Allez ! Pourquoi pas ? Oh... Oh merde ! Pardon, c'est la mère de sa fille. Euh... Une minute, d'accord ? Oui, réponds-toi obligé. Elle vient de perdre sa fille, la pauvre. Elle vient de perdre sa fille ! Pas mal, pas mal. Cette photo de pied aura des conséquences ! Bonjour, Yasmin. Bonjour. Bonjour, Maxine. Comment ça va ? Ben non, mes condoléances. Euh... Je suis désolée toutes mes condoléances. Merci. C'est gentil de ta part. Est-ce que c'était déjà arrivé de perdre un proche ? Oh que oui. Deux fois maintenant. Malheureusement. Oui. Et ça reste difficile, mais... La douleur s'estompe. Avec le temps. Enfin, là, c'est son enfant, là. Amère consolation. J'aurais aimé te parler en personne. Si c'est possible. Le téléphone rend tout tellement... Euh... Oui, bien sûr. Euh... Je peux passer aujourd'hui ? Je serai dans mon bureau. Préviens, Vin, quand tu arrives. Est-ce que tout va bien ? Je sais pas trop. Il faut que j'aille la retrouver sur le campus. Amanda, je sais pas comment te remercier d'être venue... Comment te remercier d'être venue me friendzoner alors que je suis en deuil ? C'est la seule chose qui a éclairé ta journée. Prends en photo ton genou, t'as raison. Allez, casse-toi de là. Bien. Je t'accompagne. Je rigole, elle claque la porte. Je reste chez moi et je claque la porte. Oh, putain, j'en rêve. Il y a tellement de... Il y a tellement de trucs possibles qui seraient mille fois mieux que le jeu de base, là. Ça me fumerait qu'au générique de fin du jeu, il y a toutes les photos ratées qui s'affichent. Moi, je pense qu'on va y avoir droit à un moment. C'est pour ça que je continue dans mon truc, là. On se trouve dans le vieux bâtiment administratif. Bon, je retourne voir si ses couillons n'ont pas foutu le feu aux tortelles. On se voit plus tard ? Tu sais où me trouver ? Allez. Je ferai mieux d'aller à l'administration. Je fonce. Ouais, bah écoute, on va se le demander longtemps. On va aller voir Yasmine, nous. OMG, c'est quoi cette boîte ? Elle m'intrigue trop, en fait. Ah, c'est un casse-tête. Allez, hop. Attends, non. Je vais lui montrer à quel point je suis intelligent comparé à lui. Allez, regarde ça. Si tu le veux, fais-toi, plaise. Ah, bah parfait. Ah, c'est un casse-tête. D'accord. À plus tard, Radji. Je suis juste venu le raqueter et je me suis cassé. Si tu veux, fais-toi, plaise. Ça marche. Ah, plus. Allez, salut. Administration. Allez, hop. Oh, c'est trop triste. C'est fleuri de partout. Bon. Le bureau de Yasmine se trouve au bout du couloir. Eh, Linka, tu parles encore à Kola. Euh, bah, ça arrive rarement qu'on prenne des nouvelles l'un de l'autre. On n'a jamais trop, trop parlé. Mais, euh, mais ça arrive, ça arrive de temps en temps, quoi. Laisse-moi deviner. Elle t'a envoyé un texto pour que tu viennes ? Non, elle m'a appelé. Je me tue à lui répéter que toutes ces comms doivent passer par moi, mais il lui arrive d'en faire qu'à sa tête. C'est vrai, elle a osé se servir de son portable sans ton accord. Bah voilà, bien envoyé. Espèce de trou du cul, elle vient de perdre sa fille. Tu crois que j'ai un job facile ? La Big Boss a un emploi du temps digne d'une tiktokeuse. Oui, donc elle se branle le cul, quoi, alors. La Big Boss ? Euh, c'est presque adorable. Écoute, je... Je suis désolé pour sa fille. Mais putain, laisse-moi entrer, on s'est même pas quittés. Moi aussi. Ouais, allez, allez. C'est vrai qu'on avait nos problèmes, elle et moi. Mais... C'était quelqu'un de génial et... Elle manquera à tout le monde. Vos problèmes ? Hum... Quel genre de problème ? Des problèmes ? Je vois pas ce qui vous aurait poussé à vous disputer. Je m'interposais entre elle et sa mère tout le temps. Personne lui en voudrait de me détester. Pourquoi vous lui en dites ? C'est bien que tu sois là. Elle est... Enfin, elle est comme on pourrait s'y attendre. Mais je vois mal ce que je peux faire. T'es sérieuse ? Elle parle que de toi, ça me rend même un petit peu jaloux, pour être honnête. Tu vois, j'aime le favoritisme que quand c'est moi le favori. Et pourquoi ça ne m'étonne pas ? Elle est avec quelqu'un, là, donc ça risque de prendre un moment. Mais si t'as besoin de t'occuper, j'ai un colis qui m'attend au bout du couloir. Tu peux aller le récupérer ? Oui, et puis après je te suce et je te ramène une tasse de thé et un mars ! Il se prend pour qui, lui ? J'ai que ça à foutre. Mais c'est une blague ? On dirait que quelqu'un d'autre a besoin de moi. Bonne chance. Amuse-toi bien. Une tasse de thé chiotte ! Parler à Gwen et Devine a trouvé son paquet. C'est qui, Gwen ? C'est qui, son paquet ? Putain, y'a rien qui va. Oh non. Séphie. J'ai créé un mot. Mot. C'est impossible de résumer à quel point sa fille comptait pour moi. Voilà, réel. Une phrase toute faite. Focus raciste, encore ? Il a dit quoi ? Il a dit quoi, Focus ? Il a dit quoi ? S'il a dit un truc raciste, c'est dix minutes minimum. Ici, on punit très sévèrement le racisme. Point d'exclamation. Il a dit, il a changé en ritran. Allez, hop. Ça dégage, ça dégage. Ça dégage. T'as une amende de cinq subs si tu veux revenir. Je mets sa tête à prix pour cinq subs. On a dit maintenant, les têtes sont mises à prix. Il y a des cautions pour être libérées. C'est cinq subs. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui offre cinq subs, t'es en prison pour toujours. Focus, c'est ciao. Mais il n'y a pas de paquet et il n'y a personne à qui parler. Je ne comprends pas, là. J'ai un peu de temps à tuer avant que Yasmine me reçoive. Mais attends, les gars. Au bout du couloir, un colis qui m'attend. Là, c'est le bout du couloir. Il n'y a pas de colis. On est d'accord. Ou alors, je suis con ? Je ne sais pas. Répondez pas. Vous allez être vexants. Entrez dans le BBA. Dans le bâtiment des Beaux-Arts. Répondez pas. J'ai dit répondez pas. J'ai l'impression que je n'ai rien à foutre, là, les gars. 63, 66 000 gens qui l'écoutent. C'est qui cette star ? Je suis en train de fouiner, mais c'est qui cette star ? Mais je suis où ? Putain de merde. Portrait d'Amanda. Mais je... Vas-y, je me casse. Je ne comprends pas ce que je fais, là. Parlez à Gwen. Objectif secondaire. Et Devine a trouvé son paquet. lui, il va bien se démerder. Et Gwen est où ? Ah, ça se trouve, il fallait que je l'appelle au téléphone, en fait. Ok, visiblement non. 104 likes à mes photos, les gars. Il y a des gains, je ne comprends pas. Elle ressemble à quoi, Gwen, les gars ? Je devrais aller à l'administration avant que Yasmine pense que je l'évite. C'est une prune. C'est laquelle ? C'est la meuf qui était au café de tout à l'heure ? Avec le casse-couille, là ? Oh, mais c'est un colis, ça. Oh, mais ce n'est pas pour lui. Je ne sais pas si c'est ça, les gars. Ok, personne n'a l'air d'être Gwen, là-dedans. Mais je suis perdu. Il y a sa bébé sur le téléphone, non ? Ben, il y avait... Oh, Gwen. Gwen ? Gwen ? Tout va bien ? Oh... Max, je... Bon... Je suis du genre câlin. Tu veux un câlin ? Fais-toi, please. Je suis la championne du monde du câlin. Viens par là. Mais c'est qui ? Je pensais pas en avoir autant besoin. Je ne pouvais pas rester planté là. Tu traînais toute seule, comme une zombie. Oui. C'est plus ou moins ce que je ressens. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour toi ? En fait, c'est toi qui avais l'air d'avoir besoin d'aide. Alors me voilà, je suis devant toi. Ah. Oui. Je suis venu récupérer un livre, mais regarde, quelqu'un a eu l'idée géniale de fermer la vitrine à clé. Mais c'est qui, cette meuf ? Oh, mais dis donc, toi. C'est qui, les gars ? Une prof ? Mais qu'est-ce que je prends avec une prof ? Il y a un truc que je n'ai pas suivi, là. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Allez, check ça, la prof. Mais je n'ai aucune idée de qui c'est. Une mauvaise réputation. Une collègue. Ok, bon. Vitrine coûteuse, serrure bon marché. C'est toujours comme ça. N'importe quel objet fin et incurvé fera l'affaire. Tu crois que c'est dans tes cordes ? Ouais, c'est dans mes cordes. Oui, carrément. Mais il faut que je trouve le bon outil. Oh, putain. Je dois fouiller mon dentier pour trouver un cure-dent, là ? J'aime un bon feu de cheminée, mais j'aime encore mieux le chauffage moderne. Oh, pitié. Stylo. Allez, le stylo. Ce stylo m'a l'air adapté à la serrure de Gwen, mais il faudrait qu'il soit plus incurvé. Oh, bah tord-le, pitié. J'ai pas fouillé tout le monde entier, là, pour avoir un truc tordu, là. Je vais faire toute la lumière sur cette affaire. Une cuillère. Putain, j'ai trouvé en deux secondes magnifique, elle est en cours. Ne bouge pas, ça va peut-être un peu... Piqué. Avec plaisir, allez, c'est bon, ciao. C'est ça, quoi ? Ma fidèle cuillère et moi sommes à ton service. Et est-ce que sa fille t'avait parlé du manuscrit sur lequel elle plonchait ? Euh... C'est ça, le fameux secret ? Elle est en train d'écrire un livre. Elle a que ça à faire ou j'ai loupé un truc, là ? Bah, je sais pas, on attend que la... On attend que la mère de sa fille veuille bien nous parler, quoi. Rejoins Yasmine dans son bureau. Allez, c'est maintenant. Pitié, là. Oh ! Mouzis. Salut, Max. Mouzis, je... Tu es attendu par Yasmine. Ça va, toi ? Je suis... Pas maintenant. Là, je suis... Complètement vidé. Il me faut du temps. Oh, peu chère ! Oui, bien sûr. Mais je sais pas pourquoi il est comme ça, ouais, il est gigadistant. Va à la cafétéria du BBA. Merci, Krila. Prends-toi un chocolat chaud et... Je te retrouve quand j'ai fini. Ouais, sympa. C'est niqué Mouz. Ah, c'est drôle, ça, hein. C'est drôle. Je vous demande de faire votre travail. Vous avez des enfants, commissaire Banks. Vous devez bien... Bien sûr. Oui. Oui. Dès que vous avez du nouveau. Oui. Au revoir. C'était le commissaire de Lakeport. Excès de confiance... Et sous-qualifié. On dirait que les flics ne sont pas très coopératifs. Enfin, c'est pas que ça m'étonne. Non. Enfin. Ce sont les seuls vers qui je peux me tourner. Mon casque, il me détruit le crâne. J'ai une question à te poser. Réponds-moi franchement. Safia et moi n'avons pas toujours été aussi proches. Nous avons eu des... Des accros. Elle t'en avait parlé ? C'est ça, la famille ? Non, mais... C'est toujours un petit peu compliqué, la famille, non ? Qui s'entend toujours parfaitement bien avec sa mère ? Eh bien... Pas sa fille. Pas tout le temps. Et... C'était quoi, votre question ? Eh bien, malgré les éléments qu'ils ont trouvés... La police n'a toujours pas éliminé la piste du suicide. Qui est ce suicide en se tirant dans la poitrine soi-même ? Non, je peux pas le croire. Maxine. Safia et toi étaient amies. Elle a dû te confier des choses qu'elle ne m'aurait pas dites. Est-ce qu'il serait possible de croire qu'elle ait mis fin à ses jours ? Moi, j'y crois pas. Aucune chance. Non, Safia n'aurait jamais fait de mal à personne. Et elle ne se serait jamais fait de mal. Ça n'est pas du tout son genre. C'est aussi ce que je pense. Mais parfois, les personnes dont nous sommes le plus proches peuvent nous cacher leur douleur. C'est très vrai, ça. Elle allait bien la dernière fois que je l'ai vue. Elle était enthousiaste, le futur lui tendait les bras. Alors c'est cette image que je garderai d'elle. Heureuse. Et pleine d'espoir. Je suis désolée. J'aurais voulu faire tellement plus. Tu as fait ce qu'il fallait, Maxine. Merci. Oh, euh, avant que tu t'en ailles, il nous faut une photo de Safia pour le livret commémoratif. Tu peux regarder et choisir celle que tu préfères ? Bien sûr. Choisir une photo pour le livret. Choisir une seule photo représentative de Safia, ça va être compliqué. Izzy. Safia adorait les dimanches après-mêmes tranquilles. Safia savait être sérieuse quand la situation l'exigeait, mais... Quand Safia parlait, on ne pouvait pas s'empêcher d'avoir envie de l'écouter. Je vais prendre celle-là. Safia s'investissait tellement dans tout ce qu'elle faisait. Je préfère mes photos aussi. Sa passion doit lui survivre. Bon, j'ai fait de mon mieux. Je devrais aller rejoindre Moses. Vous pensez que si je croise des trucs, ça peut avoir un intérêt pour la suite de l'histoire ou pas ? Où c'est tout droit et voilà. Genre, je ne sais pas si, genre, de mémoire, il n'y a pas trop besoin de fouiller dans le jeu comme ça. Genre, tu as une trame principale, tu la suis, il se passe des trucs et voilà, quoi. Je n'ai pas trop le souvenir que tu peux changer le cours des choses parce que tu as trouvé un cure-dent au deuxième étage, je crois. Tu peux avoir des infos qui peuvent servir. Ok, ok. Je n'ai pas compris pourquoi on a supprimé mon message, j'ai été maladroite. Peut-être que tu as dit quelque chose qui soit un spoil ou quoi ? Je me demande si Moses a déjà pris son chocolat chaud. Ou alors tu as dit que t'aimais bien Focus. Ça, c'est ban aussi. Je te l'ai déjà dit, ne me contacte pas sur ce téléphone. Tu ne m'appelles pas, tu m'envoies des textos. Intéressant, ça. Oui, je suis sûr que la police est déjà au courant, même si... J'ai bien compris, ça. Mais est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose ? Goué ? L'appel, tu veux dire ? Oh, Loretta ! Tu m'as fait peur. Mais Loretta, fin de ta gueule, Goué, elle est très sœur, là. Tu veux dire quelque chose pour toi ? Non, mais l'appel de la Dr Hunter a attisé ma curiosité. Et pas seulement la mienne, on dirait. Tu m'as prise sur le fait. Jamais de mensonge. Prise sur le fait ? J'étais beaucoup plus douée pour ces trucs-là avant. Ah bon ? Ce serait une histoire intéressante. Je déteste Focus. VIP, runique. Vous pourriez peut-être m'aider. Entre fouineuses, c'est normal. J'étais pas en train de... Attends une minute. Il faut que je me déplace. Ok, qu'est-ce que tu veux ? Me faire une petite déclaration pour mon podcast ? Oui, j'ai que ça à foutre. Je viens de perdre ma pote et tout. Bon, d'accord. Oui, ça devrait être dans mes cordes. À quel sujet ? Pour le contexte, vous étiez proche de sa fille, les Willen Fayad. Oh. Euh... J'ai pas envie de te parler. J'ai pas spécialement envie de parler de sa fille avec toi. On a peur de s'incriminer ? C'est une forme de réponse en soi, mais... À vous de voir. Non, ça n'est pas ce que j'ai dit. J'ai seulement... Vous confirmez qu'elle détournait des ressources universitaires pour ses propres besoins et que sa mère l'a laissé faire ? Je vais sûrement pas t'aider à salir sa fille. Si ça ne vous dit rien, j'irai interroger la Dr Hunter à la place. Ok, elle sait la pétasse. Je parie qu'on aura plein de choses à se dire. C'est la pétasse du lycée, je le sais maintenant. La mettre au pied du mur. Allez, hop. Tu bluffs. Toi aussi, t'essayais d'écouter ce qu'elle disait. Tu l'as dit toi-même. Eh ouais. Dommage, bouffonne. Allez, à plus. Oh, merde. Bonjour, professeur. Je voulais vous informer du fait que Madame Caulfield écoute vos appels. Loretta, je ne sais pas où tu trouves le temps de venir cafter alors que tu me dois encore des révisions. Du vent. Allez, casse-toi, pétasse. Quelle petite conne. Gwen, goutesque. Mais, ce n'est pas une menteuse. Tu as quelque chose à me dire, Max ? Je voulais voir comment tu allais. T'avais l'air tellement bouleversée tout à l'heure à la bibliothèque. Max, je n'aime pas qu'on me prenne en pitié. Et encore moins quand c'est hypocrite. Gwen, jamais je serais hypocrite. Laisse-moi tranquille. Bon, ok. Tu sais, je croyais qu'on s'entendait bien, toi et moi. Omg, Gwen me déteste. Mais, fous-moi la paix. C'est fabuleux. Autre chose à foirer aujourd'hui ? Histoire de bien tout grouper. Merde, elle vient à peine de la verrouiller. Si seulement je pouvais... Omg, je vais remonter le temps. Même si je pouvais rembobiner, j'en ai fini avec ces conneries. On rembobine un tout petit coup ! Un tout petit coup, un tout petit coup ! Gwen a l'air trop gotesque ! Gwen ! Gwen ! Gwen ou Nett ? Oh, putain. Bon, je vais en Moses. Ben, parle ! Il nous fait quoi ? Je sais pas par où commencer. J'en ai marre d'être en deuil, ça fait deux jours. Désolée de pas t'avoir appelé. Écoute. Je suis désolée de... Pas avoir répondu à tes textos... Ou appelé. J'aurais dû. T'inquiète, je comprends. Vraiment. J'aurais dû te laisser respirer. Écoute. Ces derniers jours, ça a été horrible. Mais on est là, tous les deux. Et on va s'en sortir. Ouais, mais... Je revois la scène dans ma tête. On aurait pu faire quelque chose. Arriver plus tôt ou... L'appeler quand elle est pas revenue. Pourquoi on l'a pas accompagnée, Max ? Pourquoi on l'a laissée partir toute seule comme ça ? Elle a juste passé un coup de téléphone, quoi. Tu tortures pas, mon pote. Oh, ben je peux pas répondre. Oh non, la baguette... La manette, elle bug encore. Putain. Ben, Moz... Moses, il est foutu. Hé, tu tortures pas, mon pote, à la compote. Arrête. Ne t'enflige pas ça. On ne peut rien changer. Je crois que je vais pas y arriver, Max. Moi non plus. Personne peut y arriver. En tout cas, pas seul. Mais la prochaine fois que t'auras besoin de moi... Je serai là. Je te le jure. Sa fille est omniprésente... Aujourd'hui. D'ailleurs, mon roman à succès aborde précisément ce moment. C'est ironique, mais sa fille détestait mon livre. Cependant, les chiffres des ventes ne trompent pas. Entrer dans la mémoire collective par ses écrits... ...est une forme d'immortalité. Le chagrin est éphémère. Mais les mots... Mais c'est le mec qui buvait mille cafés, là ! Eh, beau gosse ! Je veux honorer... ...sa fille Léwellyn. Et rendre hommage... ...à sa voix unique. C'est pourquoi... ...la leçon d'aujourd'hui se déroule dans la cour. Mais c'est pas... ...Lucas... Paul Ménéro, propre de littérature. Quel sale connard prétentieux ! Sa fille pouvait pas l'encadrer. Qui sait ? Il a peut-être eu une révélation, ou je sais pas. Peut-être qu'une nuit, il a reçu la visite de trois fantômes qui lui ont montré ses erreurs ? Il faudrait au moins six fantômes sur deux nuits, pour ça. Sa fille n'a jamais trouvé le public... ...que seuls quelques élus rencontrent. Nous devons veiller à ce que sa flamme perdure. Et si je lui faisais fermer sa bouche ? On irait pas tous mieux ? Je crois pas. Mais... ...je t'en voudrais pas si t'essayais. T'en joues plus tard. Je peux pas regarder ça. Salut, Isor. Ok, bon, je... J'en peux plus, Lucas. Réconfortez Moze. On aurait essayé de le faire pour moi. Mozez, et nouveau message de Loretta. Ne croyez pas que je vais oublier que vous avez essayé de m'afficher devant le Dr. Hunter de Sito. Mademoiselle Caulfield. C'est une menace ? C'est une menace ? Sale pute ! Voilà, je lui dis, là. Non, mais cette gamine, je vous jure. Je pourrais m'occuper de mes fesses et tenir compagnie à Mozez. Bon, il est où Mozez ? Je suis de la rue. Je m'arrête pour reprendre mon souci. Putain, ferme ta gueule. Où est mon pote à la compote ? Ah, c'est pas du tout Mozez. Il est là-bas. Je reconnaîtrai son... Son bonnet entre mille. Comment je fais pour vivre ça, moi ? Pauvre Mozez. Il n'est vraiment plus le même depuis la nuit du meurtre. C'est bizarre. Personne ici ne l'a vu. À part toi et moi. Je me sens tellement déconnecté de tout le monde. C'est pas la même chose, t'as vu ? Au fait, j'ai une question à propos de sa fille. Ok. Ce banc a quelque chose de particulier. C'est quoi l'histoire avec ce banc ? Vous y étiez posés tout le temps, tous les deux. Ah ouais. C'est vrai, t'as raison. C'est le banc où on déjeunait quand on donnait des cours d'été. Même si elle était bavarde, elle comprenait quand même l'intérêt des silences confortables. Tu vois ? Hé, Max. Oui ? Je vais parler d'elle au présent. Pendant un petit moment. Je ne suis pas encore prêt à reléguer sa fille au passé. Moi non plus. Je comprends, Moses. Tu peux parler d'elle au présent aussi longtemps que t'en auras envie. Bisous, Kubi ! Encore un petit peu. Vas-y, je vais pas le têcher. Qu'est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Je ne vous l'ai jamais demandé. Il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, je suis arrivé à Calédone en cours d'année. On a demandé à sa fille de le faire faire la grande visite. Il est comment le jeu ? Mousse à mer pour le moment. Je croyais que Yasmin avait vignes pour ça. Exactement. Mais elle a vu ce petit bracelet que j'ai acheté à Kyoto. Une fleur de cerisier. J'ai toujours aimé ce bracelet. Elle venait d'écrire un poème à Nami. En japonais. Admirer les cerisiers en fleurs. C'est trop en pire pour l'instant. C'est tellement dommage. Non, le 3, c'est imbattable. Le 3, 4 heures de gameplay, il ne se passe rien. C'est quand même dur à battre. Là, au moins, on a un meurtre. Tu dois aller à l'observatoire. On a un petit truc un peu cool. Tu m'envoies un texto si tu as besoin ? Oui. T'inquiète. Le 3, c'est lequel déjà ? C'est True Color. C'est le pire de la planète. Donc, j'ai musique ? J'avais bien aimé True Colors en vrai. En fait, ils ont fait le premier. C'est ce que je disais au début. Le studio français, c'était un banger. Et après, studio américain, que des merdes. OMG ? C'est pas comme pour un Shikumi. Toutes les couleurs peuvent se battre entre elles avec les bonnes cartes. Ouais. Quand tu veux. À tout. L'hologramme de Mélenchon. L'hologramme de Mélenchon. Cet autre Moses, comment faire pour le ramener ? Appuyez sur RB pour percevoir et trouver l'autre Moses. Mes intentions sont pacifiques. Annonce ton allégeance. Oh, Diamond. Sérieux ? Objecteur de conscience. Ils disent tout ça. Je suis pas armé, d'accord ? Et je vais me prendre un chocolat chaud. C'est tout. Posez vos boules de neige. Laissez passer l'observateur. Ok, ok, ok. Ok, alors peut-être ? Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas ce que je vois. Il faut que je suis... Pas le même pouvoir que dans le 1 ? Bah dans le 1, on pouvait remonter le temps, non ? Tu me fais douter ? Cet autre Moses, où est-ce qu'il va ? Merci Xélie. Ok, il fait s'élasser l'autre Moses. Putain de merde, mais on s'en prend là. Il faut que je continue de suivre cet autre Moses. Ok, il arrive. Moses sépare sa fille en deux. J'aime bien, j'aime bien. Mais c'est long, putain ! Genre là, ils ont joué à leur jeu, ils se sont pas dit que c'est quand même long. Mais cet autre Moses, où est-ce qu'il va ? Je vais me faire rembourser, je vais acheter des vélins sur ce moneur sauveur. C'est pas moi qui passe. C'est l'heure de mon chocolat chaud. Sa fille. Ta buze, c'est pour le gamin qui a des frais de scolarité. Monsieur, on revoit sa fille ? J'arrive pas à croire que Max me fait un faux plan. On devait déjeuner ensemble au tortuel. Non, je reste pas. C'est bien réel. Elle a dû avoir peur que tu lui fasses tout payer. J'ai l'impression que je vois pas le passé là. J'ai l'impression que je vois une réalité alternée dans un monde où sa fille est encore en vie. Je crois que c'est ça les gars, en vrai. J'ai trouvé un moyen de parler à sa fille. Max, si t'arrives pas dans les 5 prochaines minutes, je dirai à Moses que tu regardes pas si blouvais. Ciao ! Si seulement elle pouvait m'entendre comme moi je l'entends. Saffy, je suis là, juste devant toi. Les gens dans le truc, dans la réalité, ils doivent la prendre pour une de ces tarées. Et puis merde, j'ai des pizzas Rolls dans mon bureau. Je suis en train de passer dans l'autre réalité, là. Ah putain, double exposeur. Je peux passer dans les deux réalités ? C'est pas trop tôt. J'ai cru que j'allais geler sur place. Bon bah je reste dans celle-là. J'ai cru que j'ai cru. J'ai cru que j'ai cru. Ah et là c'est le récapitulatif de tous mes choix Hop Hop Ok bah je suis comme tout le monde Je suis pas un original Ah si j'ai pas volé une peluche Je suis un original Ok j'ai remis un tableau dans le bon sens Je suis un original J'ai pris le mug chiote Je suis presque original Je me suis pas accordé de réflexion Je suis original J'ai pas gagné le jeu de la capsule Mais les gars je suis tellement unique Enfin pas tant que ça en fait Max n'est pas venu à bout De la première phase du casse tête 1% Et ouais les mecs Moi je suis dans le top 1% Dommage les gars Je suis le seul mec du monde Qui a pas fait ça Canard c'est une masterclass Canard c'est une putain de masterclass Moi j'ai dit que l'eau était morte Alexia Quoi ? Putain Qu'est-ce qu'il se passe Cet appel n'avait pas l'air d'être anodin Au contraire il avait l'air important pour toi Sa fille est vivante Est-ce que Est-ce que j'ai réussi à remonter le temps ? Max Eh ça va ? On dirait que t'es défoncée Hein ? Oh Si j'avais de la drogue sur moi Je la partagerais T'en dis quoi maman Tu veux te la coller avec ta photographe préférée ? Franchement Safia Tu parles comme si j'avais toujours été vieille J'ai fait la fête moi aussi tu sais Désolée Donc faire la fête égale se droguer Super le message Tu as parlé d'un appel ? Oui Moi aussi j'étais choquée Je pensais que plus personne ne répondait au téléphone Très drôle maman Et non C'était rien de spécial Seulement l'éditeur L'éditeur ? J'ai envoyé un recueil de mes poèmes à plusieurs éditeurs Et J'ai eu une proposition C'est génial Safia C'est phénoménal C'était ça ton grand secret ? Tu ne lui avais rien dit ? Je pensais qu'elle serait la première informée Je suis superstitieuse C'est bien toi qui me dis toujours de ne pas tenter l'univers non ? Je suis si fière de toi ma fille C'est tellement difficile de se faire éditer Merci maman Je vais repasser dans le présent là On ne pourrait pas commander On est là depuis 4 minutes T'as déjà travaillé dans la restauration ? Rien qu'une fois Ça m'étonnerait qu'ils nous ignorent Doivent manquer de personnel Amanda nous verra Laissez-lui une minute Eh bien ils devraient embaucher du personnel Ce n'est pas parce que les étudiants sont en vacances d'hiver Qu'ils doivent se laisser aller Ce pub a besoin d'être entièrement rénové Allez Yasmine Vous ne voulez pas aller voir ailleurs ? J'ai plein de questions à poser à sa fille Merde Je ne sais même pas par où commencer C'est quand que je repasse dans le présent ? Quoi ? Oh merde Meuf Regarde ton nez C'est rien C'est juste un petit saignement Euh Je reviens vite Attends si je rappuie sur la touche là Il se passe quoi ? Ah ben rien Trouver l'origine du bruit Je suis contente qu'on les fait Nouvelle publication de Ah mais putain c'est les publications de Gwen en fait Ok je croyais que c'était le truc de tout à l'heure Enfin que c'était le compte d'humour de l'autre en fait La date butoir pour la dissertation est fixée à 18h Je m'en branle L'origine du bruit C'est dans les chiottes Des toilettes inclusives Ça fait toujours plaisir Bah c'est bon c'est là l'origine du bruit là Je dois faire quoi ? Ah C'est parce que j'ai choisi le mug toilette Oh putain Je suis revenue Dans le monde de la mort Putain C'est une dinguerie Il y a une autre Amanda Si j'arrive à parler aux deux Je comprendrai peut-être ce qui a changé T'as un nouveau message de mot Je suis obligé d'y répondre Bien sûr Merde j'ai pas lu On se voit plus tard C'est d'accord Safi il faut qu'on parle C'est le casse-couilles lui Il veut quoi ? Dis il lâche ça toi Attends comment ça il faut qu'on parle en fait Safi Safi Il faut qu'on parle Et c'est Vin Qui m'a envoyé ça Et que c'était trompé de numéro Ça m'étonnerait que Vin me confonde avec Safi Que bizarre Max Te voilà Me voilà Surprise Ça va ? Oui tout va bien En viewer En viewer Sur ce jeu Je pense Que je me serais barré il y a une heure Je trouve ça tellement mou Genre J'ai hâte que ça commence quoi Il faut que j'y retourne N'oublie pas que je suis là pour toi D'accord Merci Amanda Ok je vais dans le monde vêté vivant Et je vais lui parler Et parler à l'autre Amanda Non mais je me dis ça a bien commencé Un jour là on a un pouvoir Ok je peux passer d'une réalité Tous les live streams sont comme ça non ? Non le premier ça commence tellement direct En comparaison Ok Waouh Je croyais que tu t'étais perdue dans le blizzard Ou que t'avais fait tomber ton portable dans un puits Enfin je sais pas Ah merde je n'ai pas donné de nouvelles dans ce Cette réalité là ? Non T'as raison C'est passif agressif de ma part Désolée Mais Tu m'as invitée à sortir Et puis après t'as ignoré mes textos pendant deux jours C'est vraiment pas cool quoi Oh alors Tu t'es invitée à sortir ? Bah C'est comme ça que j'ai interprété les choses Quand avant-hier soir au pub Tu m'as dit que t'aimerais qu'on se fasse un date Avant-hier soir C'est exactement là que j'ai invité Amanda à sortir Donc j'ai pas remonté le temps Oh putain Cette Amanda là M'a jamais parlé de ralentir la cadence Parce que sa fille n'est pas morte Donc tu vas m'expliquer ce qu'il s'est passé ? Tu travaillais ? Dans tous les cas c'est des bobards J'étais en train de bosser Ça m'arrive des fois d'être dans un tunnel de travail Je suis désolée L'excuse du Je suis une artiste, une vraie Je suis désolée de t'avoir zappé Vraiment Hé N'inquiète pas Je vais pas te prendre la tête Mais Ça m'a pas plu Je t'entendais ta fille Prends soin de toi, ok ? Donc si j'ai pas rembobiné C'est une sorte de réalité parallèle Bah super, t'as compris en 40 minutes Ce qu'on a compris en 12 secondes Il y a deux jours Pour l'instant tout a l'air pareil Sauf Bah sauf sa fille quoi Retourner auprès de sa fille Prends une photo J'arrive toujours pas à croire que sa fille soit là En vie En train de déjeuner avec sa mère Comme si de rien n'était Comme si Je l'avais pas vue morte Il y a deux jours Au cas où les choses tourneraient vraiment mal J'essayais de te prendre sur le vif Venez j'en prends une bien La seule et unique bien Il faudra me passer sur le corps J'ai juste envie d'avoir une preuve qu'elle est vivante Des fois que je puisse ramener les photos dans l'autre monde Attends C'est juste là Ça sera ma seule photo normale Un jour J'arriverai à prendre sa fille sur le vif Honnêtement Safia J'aurais préféré que tu m'en parles plus tôt Ah et je comptais le faire Tout va bien ? Ou on doit t'emmener te faire transfuser Euh rien de grave C'est vrai qu'une photo de genou en disant Regardez elle a envie ça passe bof Oui c'est très réel c'est un peu le problème du truc Je dois y retourner Envoie moi la facture pour le pare-brise Le pare-brise ? Ouais encore une merde qui m'arrive Quelqu'un Quelqu'un m'a Attends c'est plus simple si je te montre La vache Merde c'est C'est ta voiture Safia Mais c'est le crâne qui était dans la Qui a fait ça à ton avis ? Je veux pas être seul Et ouais je l'ai déjà vue Elle était juste là Exact Oh laisse tomber je dois gérer la dépanneuse Non Attends un peu La corne cassée On dirait qu'il y avait quelque chose d'écrit dessus Max Tu sais que je t'adore mais Ouvre les yeux Je suis pas d'humeur à mater des photos de ma voiture toute la journée Ouais Pardon Elle est où sa voiture ? Vite Je vais enquêter sur le crâne de vache C'est bon rati elle est partie Je retourne dans les chiottes Je passe dans la mort Et je vais regarder le crâne Qui du coup a pas été jeté Hop Truc de ouf Ça va demander un temps d'adaptation Le voilà Sain et sauf Bonne nuit La taille ça compte vraiment La système Il faut que je trouve un moyen de l'atteindre Il me semble avoir vu un escabeau Oh la la Prend une chaise J'en sais rien Un jour C'est relou Qu'ils aient annulé la crampus Juste pour une étudiante morte Ah bah top ça Ah je pensais que c'était ça L'escabeau Ouais bah moi En vrai Comment En vrai Lolo Une heure de mise en place Ça me gêne pas Tu vois mais Deux heures Ça commence à faire long Mais what C'est quoi C'est l'escabeau Il est dans l'autre monde Genre mais je peux rien en faire ça Je vais aller voir Dans le monde des vivants Et je vois pas pourquoi Mes actions dans le monde des vivants Auraient une influence Sur le monde des morts Prends un tabou Et ma parole Vraiment je te jure Merci fraise Ils sont tous barrés Ah tu vois il est là Alors attends Est-ce que du coup Du coup je peux prendre un truc Dans le monde des Dans le monde des vivants Et l'utilisant le monde des morts Mais c'est broken Bah je prends des photos De sa fille Et je les ramène dans l'autre monde Après ça va juste Fouter la merde Pour en soi Je l'ai plus je pense Si je l'ai encore Mais attends Mais c'est broken alors Juste à prendre des photos Je l'ai pas mal Je l'ai pas mal Qu'à provoquer des dégâts matériels Mais qui aurait pris la peine De casser la corne Pourtant son nom C'est vraiment très chelou Colmenero c'était Le prof de français Je me demande Si quelqu'un Au snapping turtle A vu ce qui... Y'a pas eu un seul enfant Focus C'est qui Lucas Truc Enfin le prof de littérature Pardon c'est ça Ok Il a besoin de temps Diamond Je crois que ma fille Elle se réveille Putain Les gars Si je réveille ma fille C'est cut de live Et je reprends la prochaine fois Interroger Amanda Du monde de la vie Au sujet du crâne de vache Amanda J'ai une question un peu bizarre Ça t'arrive d'en avoir des pas bizarres ? Je vais cut Putain ça fait chier Euh non Jamais jamais Une sorcière m'a jeté un sort Je vois Je vois Et il peut être rompu par ton premier baiser d'amour Je sais pas Je pensais pas que ma femme serait jusque là Bon dis moi alors C'est quoi ta question ? Est-ce que t'as perdu des crânes récemment ? Embrasse moi du coup putain Embrasse moi du coup putain Ah ouais C'est drôlement spécifique comme question Et j'arrive pas à le croire mais la réponse est oui Notre seul et unique crâne d'ailleurs Je suis très curieuse de savoir pourquoi tu demandes La voiture de sa fille a été vandalisée Parce que Il a terminé Dans le pare-brise de sa fille Quoi ? Sans déconner ? T'es sérieuse là ? Oui Et j'essaie de découvrir comment c'est arrivé Mon dieu Un crâne ? Parce qu'une brique c'était trop banal ? Eh ouais un crâne c'est signe de mort Quand est-ce que tu t'es rendu compte Quand t'avais volé ta vache ? Quand je suis arrivée ce matin Juste avant de pointer Ça a dû se passer dans la nuit Tu savais que le nom de Lucas était écrit dessus ? Qui ? Ah Colmenero Ah oui c'est logique C'est lui qui nous l'a donné Sérieux ? Pourquoi un crâne de vache ? J'en ai pas la moindre idée Je suis physiquement incapable d'écouter Ce qui sort de la bouche de ce type Il va pas te manquer Cet affreux grâne de vache Même pas un petit peu Bof Si ça avait été une œuvre d'un artiste local Ça m'aurait peut-être un peu plus ennuyée Mais Là vu d'où ça vient Il y a peu de chances que j'en perde le sommeil Est-ce que t'as vu quoi que ce soit de suspect ? En vrai ça commence seulement là Je commence à avoir envie de voir la suite Il y avait les membres d'Avraxas Ouais moi ça Je vais refaire un live dessus pour voir où ça va quand même Je suis plus intriguée que le trou color Peut-être qu'ils ont vu quelque chose C'est peut-être même eux qui l'ont volé Ok Merci pour l'info Bon je t'en prie Alice Roy Et ouais Crystal moi aussi Je trouve que les interactions Elles sont saccadées, bizarres Il faut que je réfléchisse Qu'est-ce qu'il se passe bordel ? 4 heures sur Microsoft Je te jure que Excel c'est plus fun que trou color Mais bref Crâne de vache Quelqu'un a balancé le crâne de vache dans le pare-brise de sa fille Est-ce que Lucas aurait pu faire ça ? Moi aussi il a dit que sa fille ne pouvait pas se voir Lucas Ah en gros j'ai un pense-bête pour savoir les trucs que je pense pas Ah ok Ok je marque les indices en gros Ok tip top Les gars si je cut et que je save Enfin est-ce que je peux save ? Ou est-ce que je devrais me retaper tout le chapitre ? Parce que ça j'avoue Je suis pas sûr d'avoir la force de me refaire tout le chapitre C'est bon j'avais mon câble qui était bloqué Ça save au fur et à mesure Ok ok Donc ça veut dire que je peux me barrer et reprendre là la prochaine fois Mais c'est con qu'elle ait plus son pouvoir pour remonter dans le temps quoi Parce que du coup elle attend la nuit et elle voit qui a volé le crâne C'était pas mal comme info Ok bon Ah merde putain j'espérais que ça me dise où était le dernier point de contrôle Vas-y de toute façon j'entends ma fille qui se lave et tout Enfin qui se réveille je peux pas Je vais pas Enfin faut que j'aille gérer Putain je sais pas dire En fait l'histoire m'intrigue un petit peu Le côté enquête et tout ça avec le pouvoir je pense que ça va être cool Juste la mise en place elle était longue Du coup le premier live sur le jeu je pense que c'est pas le plus fun Mais euh Chut 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 Genre je pense que la mise en place sur le jeu c'est pas le plus fun Mais en vrai de vrai d'après moi le jeu peut avoir un truc Genre je pense qu'il y a un monde où le jeu est bien Je vais laisser une chance et on va voir Mais c'est vrai que c'est le putain le début il est tellement mou Genre c'était vraiment vraiment très mou Il peut être cool Ah on va voir je vais laisser une chance Déjà ça me fait plus envie que True Colors Donc c'est déjà une bonne nouvelle Mais euh vas-y en fait faut se faire Faut se faire une raison les gars on fera jamais mieux que le 1 quoi C'est impossible de faire mieux que le 1 C'était direct trop bien quoi Enfin bref Euh vas-y bah je file les gars désolé du coup de cut comme ça Ça me fait un peu chier mais Bah vous vous connaissez hein On est on est père de famille maintenant Non